Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préhistorex. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Arzon, dans le golfe du Morbihan, où va se passer l'entièreté de la saison 1, pour visiter deux monuments mégalithiques, le tumulus de Tumiac et la lait couverte de Graniol. On se retrouve directement après le générique. Sous-titrage ST' 501 On arrive au tumulus de Tumiac, aussi appelé la butte de César. C'est l'espèce de grosse colline que vous voyez derrière moi. Le site date des débuts du Néolithique en Bretagne. C'est le plus vieux des deux monuments qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors un tumulus, qu'est-ce que c'est ? C'est un amas de terre et de pierres artificielles construites par l'homme, et qui va renfermer un dolmen et contenir un ou plusieurs corps. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais un dolmen, ce n'est pas du tout un objet en soi. C'est vraiment la structure interne d'une sépulture. Celui-ci est vraiment gigantesque. Il mesure 15 mètres de haut pour 56 mètres de diamètre. Ce qui est vraiment énorme, et ça, ça implique qu'il y ait une main d'œuvre colossale pour le fabriquer, et donc que la démographie du territoire était suffisante pour mobiliser un gros nombre de personnes pour un projet commun. Et puis surtout que c'est un tumulus qui ne renferme qu'une seule chambre funéraire pour un seul corps. On a retrouvé dedans un mobilier funéraire extrêmement riche, pas moins de 11 haches en jadéite, 26 haches en fibrolite, et environ 256 perles en calaïs. J'aimerais revenir sur ces matériaux, et notamment sur la jadéite, parce que c'est un matériau lithique qu'on ne retrouve pas du tout dans le Morbihan, et qui vient en fait du versant italien des Alpes. Et ça va être la même chose pour la calaïs, qui viendrait d'Andalousie. La grande question, c'est comment est-ce que quelqu'un du néolithique a pu se procurer des pierres aussi rares et venant d'aussi loin ? Quand on prend en compte le fait que le tumulus soit si grand, ne contienne qu'un corps et possède un mobilier funéraire aussi riche, on se rend compte que c'était probablement une élite, ou quelque chose s'en rapprochant au néolithique, qui a été enterré là. Mais comment devient-on aussi riche au néolithique ? Et bien depuis les années 2000, les archéologues et les chercheurs vont se tourner vers une thèse, celle du sel. Les gens d'ici devaient posséder une sorte de technique de récolte du sel par lavage des sables, alors pas des marais salants, parce que tout ça n'a été inventé qu'à l'époque gallo-romaine. Et il faut bien se dire qu'au néolithique, le sel c'est vraiment une richesse incroyable, ne serait-ce que pour la conservation des aliments. Donc il est tout à fait possible de se dire que les gens d'ici devaient avoir un énorme commerce de sel, et c'est comme ça que la personne enterrée là s'est retrouvée en possession d'objets aussi rares. Il y a une petite anecdote que j'aimerais vous raconter sur ce site. Tout à l'heure, je vous ai parlé des haches polies qu'on a retrouvées dans la sépulture. Donc ça, c'est vraiment l'outil incontournable du néolithique. Les surfaces sont vraiment lisses, extrêmement travaillées, avec des heures de polissage, chose qui n'a pu être faite qu'en étant sédentaire. Et c'est tout à fait différent des outils qui concernent la période du paléolithique. En découvrant les objets de ce site, alors pas uniquement ceux de Tumiac, mais aussi ceux de Manéerwerck à L'Orc-Mariac-R, et ceux du Tumulus Saint-Michel à Carnac, un préhistorien et naturaliste John Luboc a inventé le terme néolithique en 1865, à partir du nouveau type d'objet qu'on avait retrouvé dans ces sépultures. C'est pour ça que le Tumulus de Tumiac, c'est vraiment un lieu incontournable du néolithique. La sépulture à l'intérieur n'est plus du tout accessible, c'est vrai que c'est dommage pour nous, mais en fait c'est dû au fait qu'elle ait été fouillée pour la première fois au 19e siècle, et qu'à cette époque, l'archéologie c'était une jeune discipline, et les méthodes de fouilles n'étaient pas du tout les mêmes, il n'y avait pas encore de protocole bien appliqué tel que maintenant. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on montait sur le Tumulus, et on commençait à creuser un cratère au-dessus. Mais ça, ça fait que la structure va inévitablement s'effondrer. Je pense qu'on va passer maintenant au prochain lieu, mais avant ça, j'aimerais vous raconter pourquoi est-ce qu'on appelle ça la butte de César. César serait venu pendant la guerre des Vénètes, en moins 56 avant Jésus-Christ, se servir du Tumulus de Tumiac comme d'un observatoire, pour observer tout le littoral, mais ça tient surtout de la légende. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà arrivés à l'allée couverte de Gragnole. Comme ça arrive souvent dans le Morbihan, le monument se trouve en pleine agglomération. En tout cas, le site date de moins 4000 à moins 3000 avant notre ère. Il est ce qu'on appelle une allée couverte. Alors une allée couverte, qu'est-ce que c'est ? C'est un dolmen avec un couloir qui va être complètement indifférencé de la chambre et qui va être un petit peu plus long que la moyenne, destiné à être réouvert et à y entreposer de nombreux corps, parfois même jusqu'à plusieurs centaines. un peu, si on veut, à la manière d'un caveau familial. Musique C'est vrai qu'il faut bien faire la distinction entre une tombe princière comme celle qu'on a vue à Tumiac tout à l'heure et ce genre de sépultures un petit peu plus modestes et un petit peu plus tardives. Musique Il faut dire qu'il y a grosso modo entre 500 et 1000 ans qui s'est parlé de sépultures et qu'en ce laps de temps, il peut quand même se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir un changement de régime politique qui fait qu'on passe d'une sorte de royauté à plein de petites chefferies. Musique Il faut dire aussi qu'entre le début et la fin d'une élitique, on remarque qu'il y a un changement de mode architectural. Au début, on va trouver des tumulus à chambre, un peu comme à Tumiac. Puis au fur et à mesure, les façons de faire évoluent. Tumulus longs, dolmen à couloir, à transept, jusqu'à arriver aux allées couvertes dans la phase finale. Musique Sur ce, on va aller visiter l'intérieur parce que vu comme ça, elle ne paye pas de mine, on dirait juste un tas de cailloux posés, mais à l'intérieur, c'est gravé et c'est super. Donc, hop là, on y va, c'est parti. Musique 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 Comme je viens de le dire, c'est une tombe qui va être dessinée à être réouverte de génération en génération. Musique On a retrouvé dedans pas mal de mobiliers funéraires, des haches, des poteries, de la calaïs également, vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, et quelques petits outils en silex. Musique Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, on n'enterre pas les hommes et les femmes avec les mêmes mobiliers funéraires. Pour les hommes, ça va être plutôt des outils qui vont servir au travail des champs, ou alors des pointes de flèche, des choses qui vont servir à la guerre. Et pour les femmes, on va être sur des poteries, des meules à broyer, des choses relatives à l'artisanat. Musique Comme c'est une période qui est antérieure à l'écriture, on ne peut pas tirer de conclusions trop hâtives, mais ça donne quand même une petite idée du rôle des genres dans la société à cette époque. Pour en revenir au mobilier funéraire, on a également trouvé trois petits tubes d'or qui devaient servir à faire un collier. Et ça, c'est un petit peu étrange, puisque l'or onéolithique, on n'en trouve pas. Donc ça, ça implique que le monument ait été réemployé au moins jusqu'à l'âge de bronze ou à l'âge de fer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rare. Tous ces monuments vont être réemployés à travers les âges. On continue un petit peu. Musique Pour en revenir à l'allée couverte, on remarque que plusieurs des dalles ont été gravées avec des motifs inhérents au néolithique du massif armoricain. On va trouver la crosse, qui est un symbole très, très courant. Alors là, on n'en trouve pas seulement dans le massif armoricain, mais partout en France. Il y a également des serpentiformes. Musique Cette petite gravure qui se trouve juste derrière moi, qu'on appelle un écusson, qui est une gravure qui a énormément évolué à travers le néolithique. Musique On remarque que la maçonnerie est faite en pierre sèche, comme beaucoup des structures faites au néolithique. Donc une maçonnerie en pierre sèche sans aucun liant. C'est-à-dire qu'on a fait un enchevêtrement de pierres les unes sur les autres. Et ça, ça demande quand même une technique incroyable. Musique On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour visiter le tumulus de Kernours au Bono. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Musique Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...